Bonjour, bienvenue dans notre cabinet, comment allez-vous ? Aujourd'hui je serai le dentiste qui s'occupera de vous. C'est la première fois que vous venez dans notre cabinet ? Ok, vous êtes bien passé par le secrétariat pour prendre toutes les informations concernant votre nom, prénom, adresse ? Très bien, je vais donc d'abord vous poser quelques questions sur vos antécédents médicaux. Pour ça j'aurai juste besoin de votre nom. Ok. Depuis le temps que ça charge, la technologie n'est pas toujours à deux pointes. Ok. J'ai votre dossier. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous avez été chez le dentiste pour la dernière fois ? Ok. Ouh, ça va un petit temps. Généralement, on conseille d'aller tous les six mois, mais c'est un peu extrême, donc une fois par an, pour au moins vérifier. Et si vous avez déjà de problèmes, de base il faut être très précosseux et aller régulièrement. Est-ce que vous pouvez me dire le nom de votre dentiste ? Est-ce que vous avez des antécédents avec vos dents, vous avez eu des caries, des plombages ? Super. Je regarderai plus en plus de taille après. Est-ce que vous avez eu des extractions de dents ? Ok. Est-ce que vous avez toujours votre dentiste sagesse ? Hum hum. De toute façon, je vais reférer l'ensemble de votre bouche dans quelques instants. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez, en ce moment, des douleurs, quelque part ? Des gencives ou vos dents ? Ok. Ok. Et, est-ce que vous avez des saignements quand vous brassez les dents ? Et, est-ce que vous avez de la sensibilité au froid quand vous mangez une glace ou, au contraire, est-ce que quand vous mangez des plats chauds, vous avez une certaine sensibilité ? Ok. Et bien, c'est parfait. Et, enregistré. Maintenant, je vais vous demander d'aller vous asseoir confortablement sur mon fauteuil. Et, j'arrive dans un instant pour procéder à l'examination. Alors, dites-moi, vous êtes bien installés ? Parfait. Ok. Je vais maintenant mettre mes gants. Alors, commence pas à se traiter. Ok. Hum hum. Hum hum. Super. Et vous partez en vacances ? Ok. 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 Alors, on va passer à regarder un petit peu ses dents. Est-ce que vous pouvez ouvrir grand la bouche pour moi s'il vous plaît ? Ok. Est-ce que vous pouvez mordre doucement comme ça ? Est-ce que vous pouvez avancer la mâchoire inférieure en avant ? Est-ce que vous pouvez bouger de gauche à droite ? Très bien. Ok, maintenant je vais vous demander de nouveau avancer la mâchoire inférieure en avant. Mais vous allez essayer de résister le plus possible à la tension que je vais mettre avec mon pouce. Ok ? Résistez. Vous êtes prêts ? Allez-y. Ok. Et maintenant est-ce que vous pouvez de nouveau ouvrir la bouche ? Je vais mettre mes pouces. Ok. On va commencer une deuxième fois, mais plus doucement cette fois-ci. Ok. Parfait. Maintenant on va nous ouvrir la bouche. Ok. Ok. Vous savez bien le vantager son ? Ok. Alors dites-moi. Ok. Ok. J'ai prêt à faire un petit peu plus en profondant. Plus détaillé. Vous pouvez de nouveau ouvrir la bouche. Ok. Cette fois-ci je vais regarder les dents. Ok. alors je vais juste relier un peu votre lèvres, si j'appuie ici, est-ce que ça fait mal ? doucement ici ok qu'est-ce que je vais faire maintenant ? donc, après vous regardez un petit peu, il ne semble pas y avoir de cali ou de gros problèmes vous semblez être un petit peu irrité et avoir la gencif un petit peu enflammé et je crois que la cause serait vraiment un mauvais brossage assez rigoureux je vais donc détartrer toutes tes zones alors je vous conseille vraiment, quand vous brossez les dents, de relever un petit peu votre lèvres pour le brosser de ce côté là et ça devrait aller très très bien aussi maintenant ouais, super ok, je vais donc mettre mon masque et nettoyer un petit peu l'intérieur de votre flage je vais prendre un outil un petit peu plus pointu je vais prendre un outil un petit peu plus pointu et accrocher pour bien épouser la forme de la dent ne vous inquiétez pas, ça fait un petit peu mal mais c'est vraiment léger comme déjà proche de la gencif ouvrez bien encore la bouche de nouveau ok, allons-y dites-moi si un moment c'est un petit peu trop douloureux que vous avez besoin d'une pause pour l'ouverture de la mâchoire sinon gardez la mâchoire bien ouverte bien ouverte très bon travail ici ok, je crois que cette zone est couverte Maintenant, on va passer au dendio De nouveau, dites moi si vous sentez tout l'arrivée Ok, et l'autre coté Très bien, alors, vous avez fait ça très très bien, laissez moi juste regarder une dernière fois les oreilles Et ce n'était pas en faute, juste un petit peu encore ici Tu pars, merveilleux Je suis juste passé J'allais avoir du dos parfaitement clean Et voilà Ok, super Donc ça a été un très très bon bassin J'espère que ça va être trop douloureux en tout cas c'était relativement rapide Je vais vous laisser vous rasseoir mon bureau reprendre un petit peu l'esprit Et on va pouvoir passer à la fin de la consultation avec quelques conseils pour éviter justement ces zones rouges Et à l'accumulation de tartre qui peut être très mauvais Et causer des caries, des problèmes, des infections, des inflammations Voilà Ok, à tout de suite Ok, comment ça s'est passé pour vous ? Un peu douloureux Oui, c'est le problème avec le désertrage C'est que parfois il faut être un petit peu plus agressif sur les dents Donc le problème principal que vous avez C'est tout simplement un brossage limite On voit que vous n'insistez pas sur certaines zones Ça peut vous causer des irritations, des dépôts Donc je vais rapidement vous montrer comment bien s'occuper du brossage Et montrer les zones un petit peu plus sensibles Donc j'ai mon amie ici Il n'y a pas peur Et ce qui nous intéresse C'est sa mâchoire J'ai remarqué Beaucoup d'accumulation Au niveau de cette aussi Donc principalement derrière Et c'est le silencie de saône Que vous aviez La lancision un petit peu gonflée, un petit peu saignante Ce qui peut causer des douleurs Donc Nous allons Rapidement revoir Je vous conseille de Faire un brossage Un peu plus rigoureux Un peu plus précis Un petit peu plus intensif Et Vos problèmes disparaîtront très rapidement Pour ça J'ai Pour vous montrer Une brosse à dents En bambou Quelle est une brosse à dents ? Ecologiques ? Et on les aide à avoir à notre cabinet ici Hum Peut-être s'il y a des poils Des poils assez durs Ce qui sera très utile dans votre cas Donc Donc Que ... ... ... ... ... ... ... Ce que je vous conseille donc, c'est de faire votre grossage habituel, c'est-à-dire en mouvement comme ceci, en faisant des ronds, et d'insister un peu plus sur cette zone ici, ici et alors en ouvrant la bouche. Un petit peu plus en arrière aussi. Et voilà, ça devrait régler rapidement les douleurs aux gencives, et surtout préserver les dents d'éventuels caries ou d'éventuels problèmes. Voilà, c'était mon conseil d'être un petit peu plus rigoureux. Je vais vous donner ici un petit dentifrice en échantillant. Il est un peu plus fluoré que les autres, ça vous permettra d'être un petit peu plus efficace. Pour les premiers brossages. Il est à la pomme et à la menthe. J'aime bien vous faire sentir, même. Il a toujours sa petite protection. Donc voilà pour vous. N'oubliez pas de passer le fil dentaire. C'est très important entre chaque dent. Et je vais vous donner ceci. Ce sont des petites bastions. A faire fondre sur le boulet lanc. Il va apparaître en rouge toutes les zones sensibles qui n'ont pas été bien brossées. Ou pas assez très très utiles dans ce cas. Pour faire apparaître les zones sensibles. Qui nécessitent un petit peu plus de brossage. Et voilà. J'espère que vous passerez une bonne fin de journée. Et j'espère ne pas vous revoir tout de suite dans notre cabinet. Faites bien attention à vos dents. Prenez-en bien soin. Et prenez soin de vous. A la prochaine.